Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et on est plus naturel sur la chaîne secondaire, c'est donc pourquoi je ne reprendrai pas cette phrase Ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne secondaire Vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui on va faire une dégustation encore une fois C'est ce que j'aime faire, donc on est là pour ça On est encore une fois à la maison chillax comme il faut Bon, si vous voulez durant la vidéo, des petits poils qui volent par-ci par-là c'est normal parce que Monsieur Oumy ici présent est en petite mue Non pas en petite mue, il est en grosse mue sa mère plutôt Aujourd'hui les amis, on va déguster pas moins de toutes les variétés de Pringles Je suis trop content parce que j'adore les Pringles Je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais déjà de base, je suis team salé au lieu d'être team salé Je suis team salé au lieu d'être team sucré, ok ? Donc déjà moi, dans les vies de tous les jours, quand tu me dis Est-ce que tu veux du Nutella ? Ou est-ce que tu veux des chips, tout ça là, gâteau apéro Donne-moi ça, donne-moi les gâteaux apéro, j'adore ça Donc aujourd'hui c'est un épisode qui me plaît particulièrement Parce qu'il n'y aura pas je pense de saveur que je ne vais pas apprécier J'ai pas moins de 10 saveurs aujourd'hui qu'on va substanter Mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien les amis Je le répète à chaque fois mais le but de cette chaîne YouTube là C'est évidemment d'être chill, pépou, dans son petit canapé Limite le but de cette vidéo c'est un petit peu de se poser avec vous J'ai envie de vous parler un petit peu On commence déjà avec ceux-là ? Non Pour moi vous savez quoi ? Vous l'avez peut-être reconnu la couleur mais c'est pas grave Je la garde pour plus tard parce que celle-là là m'a préféré all time, ok ? Donc je la mets de côté parce qu'on ne peut pas commencer avec celle-là Commençons avec quand même le premier du premier Qui n'est autre que Pringles saveur originale Qui est donc nature C'est nature Genre salé quoi Ça veut dire quoi ça ? C'est 3 chips sur 5 Genre c'est... Ouah c'est piquant de chips quoi Pour moi c'est évidemment banger Pour moi je vous l'ai dit mais il n'y a pas une seule saveur que j'aime pas chez Pringles Est-ce que j'allais dire ? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que des Pringles ? J'ai vraiment besoin de faire ça Allez on s'ouvre ça Il y a quand même une odeur On est quand même sur de la pomme de terre, sur de la chips Donc il y a quand même cette petite odeur de friture En plus je suis le pire Dites-moi déjà c'est quoi votre méthode de mangeage de Pringles Parce que je vais vous montrer la mienne vous allez voir On a donc cette bonne petite chips juste ici Elle est cassée, elle est broken comme my heart Elle est bonne dégustation à vous Là je le fais avec une chips, un Pringles En un croc déjà Mais sachez que d'habitude j'en mange par deux Comme ça là Je te jure c'est vrai Non je te jure Allez let's go Bah non mais oui Allez là deux petites chips Pour des fois plus de saveur Y'a pas à chier c'est trop bon Si jamais vous mangez avec moi là Pendant cette vidéo Des Pringles ou des chips salés Faites comme moi là Procurez-vous un bon gros verre d'eau Parce que je peux vous dire que ça vous déshydratifie Mais d'une force Ça vous assèche C'est mieux Oui c'est le mot Alors évidemment Nature tout le monde les connait C'est validé Pour sur 10 en vrai De vrai de vrai en vrai Bah franchement c'est quand même un bon 7 Un bon 7 sur 10 Parce que pour moi ça se mange très très bien C'est très très bon Allez on passe au prochain C'est parti Ok qu'est-ce qu'on a là Pringles Flame Medium Sweet Moi je les ai déjà goûté ceux-là Est-ce qu'ils sont bons J'en ai plus aucune idée Je sais plus Je vous ai dit aujourd'hui On teste toutes les variétés Mais en vrai il en existe vraiment Des centaines et des centaines Donc si vous aimez ce genre de vidéos Evidemment je pourrais faire un épisode 2 Rien que sur les Pringles Tellement il y a encore des autres variétés Déjà il y a des variétés un petit peu chelou Genre au Japon Je sais qu'ils font des variétés genre Goût Fauteuil en cuir Tu vois Je suis une merde C'est comme Allez premier néon n'oublie pas Waouh Ah elle sent trop bon Ah non ça sent pas le piquant Ça sent pas le pittant J'ai le pittant En vrai elle sent le paprika Mais c'est pas un paprika simple qu'on connait C'est un paprika un peu plus plus Tu vois Allez on s'en prend quelques-unes Pas plus de deux On a donc ici des Pringles Saupoudrés Avec cette petite poudre Comme je vous ai dit Paprika Tout ça Sweet chili On est dans la bonne épice Est-ce que ça va être piquant sa mère Je pense pas Hum Ça sent très très bonne Hum Attendez ça me fait penser à quelque chose C'est vraiment la sauce chili Non je sais pas il y a un truc Pour moi ça me fait penser Donc oui il y a une sauce chili Mais plus le côté thaï Asie Japon Chine Plutôt que le côté Mérico Chili Tout ça Vous voyez ce que je veux dire On est plus sur le côté là Pour moi Je trouve Là la vie de ma mère C'est 8,5 sur 10 Facile Hum Je crois que je les ai jamais goûtées Parce qu'elles sont vraiment trop bonnes Je m'en serais souvenu Ce petit saupoudrage là Bien comme il faut Franchement en termes d'épices De piquant Ça dit médium C'est exactement ça On passe au prochain les amis C'est parti pour le troisième Let's go Je prends au pif Qu'avons-nous ici On est sur une boîte violette Ok Oh damn Voici les Pringles Texas barbecue sauce Regardez-moi là Est-ce qu'on est pas au Texas là Avec le petit chapiot là Petite tomate Petite saucisse Petite oignon Franchement Barbecue C'est toujours une valeur sûre A l'odeur Qu'est-ce que ça donne C'est fou Ça sent encore moins Que les natures Ça sent encore moins Que les natures Je te jure que c'est vrai Je te jure que c'est vrai Il ne veut pas me croire Regardez-moi là Bien saupoudré comme il faut Allez let's go Ouais j'en prends deux Parce que Non j'en ai rien à dire Oh wow C'est très très bien répliqué Ça a vraiment le goût de barbecue Donc jusqu'à là Tout le monde connaît Quand tu prends des chips Quand tu prends n'importe quoi Goût barbecue Dites-vous que c'est absolument ce goût là Mais Il y a un goût Il y a quelque chose en plus Quelque chose de C'est pas liquoreux Mais pas mouillé non plus C'est pas du tout ça Mais il y a un truc Et un fond en plus Et que j'allais dire On dirait une sauce Et bah bon Je suis un petit peu bête Parce que je l'avais dit auparavant Mais Texas barbecue sauce Donc pour les amateurs Du buffalo grill comme moi T'as le même goût Que la sauce barbecue Qui est dans les ribs Non mais je sais que vous serez nombreux A comprendre ce que je dis Mettez moi en commentaire J'ai compris la règle du buffalo grill Je me trouve de meilleurs De meilleurs en meilleurs Ça veut rien dire Plus je le mange Plus j'ai envie de le manger Ok Pour ce Texas burger chicken mind nuggets Y'a rien qui va Et bah je lui mets franchement Une belle note de 7,5 Ils s'en tirent plutôt bien Allez on passe au prochain C'est parti Le voici Le voilà Alors boîte jaune Emmental Fromage Alors pas du tout Voici le classique paprika De chez Pringles Pringlers Pringles Qui dit paprika Dit forcément peu Petit poivron vert Petit poivron rouge Tout ce que tu connais Touti quento Paprika Écoutez pour moi Ça fait partie de ces saveurs Genre comme le poulet rôti Vu 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 et revu Ça a tout le temps le même goût On veut On veut avoir des goûts Qui changent ok Mais regardez là Il fait le con Oh il est bloqué Voilà mais je l'ai mis sur pause Pendant que je fais de la vidéo Comme ça au moins Il ne pourra pas Il ne pourra pas nous embêter C'est pour ça Je l'ai mis sur pause Allez on s'ouvre ça Visuellement On est sur de la bonne petite patate Comme d'habitude C'est bien saupoudré Franchement ils sont bien saupoudré Bien comme il faut A la vôtre les amis C'est parti Paprika Ah Bah écoutez J'aime pas du tout Ouais ouais Je repose carrément Carrément je repose les Pringles là Bon les amis Il faut savoir que de base Je déteste absolument Les poivrons J'aime pas ça du tout Mais à chaque fois Tout ce qui est chips Paprika etc etc J'ai toujours apprécié ça Parce que C'était peut-être juste Mal fait tout simplement Les goûts Mal représenté etc etc Mal travaillé Bah peut-être qu'en fait Ces Pringles là Au paprika Sont tellement bien fait Que ça a vraiment le goût de poivron Et du coup J'aime du coup pas ça Donc si vous aimez vraiment bien Le poivron paprika C'est fait pour vous Mais moi j'aime pas du tout Et pour moi C'est le goût pas pris de cacao 4 sur 10 Allez on passe au prochain Et je vais boire un litre d'eau Si vous entendez du bruit Désolé c'est toutou Il mange Chacha Il mange mon chat Trop mignon Chacha était là Ah oui Ah oui mais non du coup Ah oui mais non Voici le smoky bacon flavor De Pringles Toujours De toute façon On reste dedans la marque Tout le temps Pourquoi j'ai dit oui Et après en non Parce que pour moi Le goût bacon Dans tout ce qui est chips Etc C'est comme le goût paprika C'est à dire que ça a toujours été mal fait Et du coup chaque chose que je prenais C'était super bon Mais si là le goût Il est bien représenté Comme le paprika Bah je vais pas aimer Parce que je déteste le bacon Dans la vraie vie Visuellement ça change pas de d'habitude Donc écoutez On va y aller comme ça C'est parti J'espère que je vais aimer Et bah j'adore ça Donc soit Je commence à kiffer le bacon fumé Soit c'est Pringles Qui ont un peu mal fait le goûter Mais peut-être un peu des deux Ouais J'ai été rassasié Pour moi je lui mets quand même un 5,5 Mais pas plus Pas plus Non mais pas plus Oh mais ouais faut le dire Allez c'est parti pour le prochain les amis Next Ok Ok alors là Alors là Alors là Je vais me battre Voici les crazy originales De chez Monster Munch Donc on est sur donc Saveur nature classique Mais non par Pringles Mais bien par la marque Monster Munch Écoutez moi bien C'est pas forcément au goût Que c'est meilleur Mais pour moi En termes de craquant C'est les meilleurs Ils sont meilleurs que Pringles Soit 1000 en termes de craquant Je vous jure que c'est vrai Allez c'est parti là J'étais obligé d'en prendre A l'odeur ça sent exactement Comme les Pringles originales Donc ça ça bouge pas Mais déjà regardez leur tête là Écoutez moi ce craquant Non mais c'est trop C'est fou comment c'est 100 fois plus craquant Et du coup ça en devient meilleur Oh ce que c'est bon Oh là j'ai pas envie de m'arrêter là Je peux plus Oh là j'y arrive pas Oui c'est nature Mais pour moi Ça c'est 8 sur 10 On passe au prochain Voici les hot and spicy De Pringles Oh non Wow Ok Des flammes Sur un fond noir Des piments rouges Encore des piments Des piments Du rouge du piment Je pense que c'est là On va mourir d'épices En vrai de vrai Pringles ils proposent quand même Des chips qui sont très piquants Je trouve Quand ils disent On fait du piquant Ils font du piquant Qu'est-ce que ça a comme odeur ? Elles sont saupoudrées La vie de ma mère Elles sont plus maquillées Que ma Evagenham Non mais là c'est pas possible Regardez-moi ces pots de pêche là Est-ce qu'elles sont pas trop belles ? Je crois que je vais me prendre une claque dans la gueule Allez c'est parti A la route les amis Un peu hein Alors c'est assez piquant Pour que ça rentre Dans mon petit afte là Et que du coup ça me fasse très très mal Mais mis à part m'avoir renié mon afte En termes de goût C'est moins bon que les hot and chili Genre c'est beaucoup moins sucré-salé Des goûts un peu équilibrés Là ils ont juste mis un petit peu plus de piquant C'est moins élégant C'est pourquoi je leur donne une note de 6,5 Ouais Ouais Parce que je les mangerai pas trop avec du plaisir Tu vois ce que je veux dire ? C'est parti Let's go Oh non Voici les flame spicy barbecue Avec deux petits piments Un packaging qui donne envie déjà d'avoir chaud là D'être au soleil Non 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 c'est compris Honnêtement je sens que le soleil va me faire mal à la gueule On est sur du spicy barbecue Donc c'est quand même très très bon C'est une saveur que j'apprécie particulièrement Mais est-ce qu'au goût ça va être bon Ou est-ce que ça va être encore pire ? En vrai je lui ressemble non ? Il a pas de sourire on le voit pas Mais en vrai il sourit Vous le savez pas Mais sans la moustache en fait il est comme ça Alors là on est pas sur une peau de pêche là Là on est sur une peau type calculatrice Voilà Avec beaucoup de boutons Une acné plus trop Plutôt acnéique Elles sont plus fines on dirait Non si elles sont Wouuuu Elles sont fines Oh elles piquent encore plus que les autres Mais elles sont très bonnes Elles piquent pas mal Ce qui est chiant c'est que je prends quand même Beaucoup de plaisir parce que le goût est bon Mais quand t'es piquant Un peu chiant là Et oui Faut que je me désaltègre C'est pourquoi je lui donne une note de 6,5 également Non il ne mérite pas plus Les amis Il nous en reste deux On va les manger en même temps Les déguster en même temps Parce qu'en fait C'est deux fois le même goût Mais par deux marques différentes On a deux adversaires aujourd'hui Voici mon goût préféré C'est tout simplement Sour cream et oignon Ce goût là Non mais ce goût là Il est incroyable C'est mon préféré En règle générale du coup Moi je n'achète pas souvent les Pringles J'achète plus particulièrement Cette marque là Parce qu'elle est moins chère C'est le même goût Crème, oignon Mais de la marque Carrefour tout simplement Est-ce que vaut mieux acheter la marque Pringles Ou est-ce que Carrefour suffirant ? Suffirant ? Suffira ? Suffisait ? Suffifre ? Soufifre ? Sophie ? Une fille ? Allez on commence par la vraie marque Pringles Allez on s'en sort une de chaque A ma droite On a tout simplement La vraie Pringles Et à ma gauche La marque Carrefour Regardez-moi les deux Franchement autant vous dire que c'est la même épaisseur C'est la même chose La même chose Allez on goûte le vrai Pringles Le goût de la crème De l'oignon C'est un peu sûr Comme ça là C'est trop trop bon C'est un goût tombé du ciel Et la marque Carrefour juste ici Est-ce qu'elle va être moins forte ou pas ? Attendez what the fuck C'est trop bizarre J'ai eu l'impression l'espace d'un instant De goûter un tout autre goût What ? What ? Attends Non attendez Faut que je re-goûte là Je comprends pas Alors déjà Premier abord Je préfère le croquant Carrefour Pringles est devenu plus léger Je sais qu'elles sont beaucoup plus fines Qu'il y a Une certaine époque avant Et du coup celle-ci les Carrefour Elles sont meilleures déjà en croquant Mais en goût Attendez je comprends pas Je suis perdu J'ai l'impression que c'est un peu plus sucré Je saurais même pas vous décrire la situation J'essaie de comprendre ce qu'il se passe dans ma bouche là D'accord Mettre des mots sur ce que je ressens là C'est gourmand C'est bon C'est un peu sucré également C'est sûr Pourquoi j'ai un goût de fraise ? Je saurais pas comment vous l'expliquer Mais j'ai un goût qui change totalement d'un coup A chaque fois que je passe de Pringles à Carrefour Il y a un goût sucré chelou qui change On dirait un goût de fraise bizarre de yaourt à la fraise Et après on rebascule vers l'oignon Et la crème A chaque fois c'est un mélange des deux Je trouve ça trop cheveux Le mélange des deux Wouah Venez en créer la chips parfaite Wouah Mais oui Mais quelle idée de génie A la la vôtre les amis Oh c'était trop bon Je viens de connaître le plaisir ultime Oh c'était délicieux Bon En termes de texture Comme je vous l'ai dit C'est les craquantes Carrefour Qui remportent le prix Mais pour ce qui est du goût Je pense que c'est Les Pringles qui gagnent Tout est dit Point final Point à la ligne Voici mon top 3 Et évidemment Je vais mettre en première place Les sour cream En deuxième place Je vais mettre La sauce barbecue Parce que vraiment Je l'ai trouvé très très bon Et pour terminer Je suis con Parce que je suis en train de dire Sauce barbecue Alors que j'avais noté Sweet chili plus Bon je me contredit Et en troisième place Monster Munch Crazy Classic Voici mon top 3 Lila Lou Lila Et vous Quel est votre Pringles préféré Dites le moi dans les commentaires Je veux grave savoir Quelle variété de nourriture Vous voulez que j'essaye Test toutes les variétés d'éponge Non mais Test toutes les variétés de croissants Test toutes les variétés de pain Écoutez les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des très très gros bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne secondaire Ou sur la chaîne principale Parce que c'est vrai que j'ai une chaîne principale Je vous fais des très très gros bisous Je vous dis à très vite Ciao ciao la team Bisous c'était Raven Bisous je m'endors sur des Pringles Je vais manger pendant 100 ans là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501